Merci de votre présence ici dans ce Magic Mirror pour la remise des prix de la 14e édition des Imaginales. Je voudrais vous dire en tant que maire de la ville, organisatrice de ces Imaginales, combien je suis satisfait et qu'on ait un véritable bonheur de voir ces Imaginales tous les ans progresser, se développer, accueillir un public de plus en plus nombreux, accueillir aussi de plus en plus d'auteurs. On a commencé en 2002, petitement, et puis petit à petit, on a grandi à Magic Mirror, de Magic Mirror, on a agrandi la bulle du livre, on a mis en place une bulle du jeu. Cette année, c'est une yurte supplémentaire, de plus en plus de Café Littéraire. Il y a maintenant deux ans, donc troisième édition, se sont joints à nous les Imaginales maçonniques et ésotériques. J'aurais remercié Jacques Auréfice qui se cache, qui a été à l'origine de cette initiative. Et d'ignons hier soir, lors du dîner de gala, j'étais assis à ses côtés, je dis finalement, on avait fait un super coup avec cette affaire-là. Et que la chance d'avoir aussi le temple maçonnique juste en face, tous les ans, il se passe quelque chose de nouveau et j'espère aussi que cela continuera. Il y a d'ailleurs, il s'est aussi passé de nouvelles choses, j'ai parlé de la yurte cette année, mais il y a aussi le prix Imaginal des écoliers. J'aurais remercié l'Éducation nationale et Isabelle Maufret qui se sont investis. Dès la première année, ça a été un grand succès. Vous savez qu'auparavant, on avait mis en place tout d'abord le prix des lycéens. Merci à Véronique Barthes qui, depuis le début, est investie dans ce prix des lycéens qui connaît un succès assez fabuleux avec, je crois, 30 lycées participants. Ensuite, avec Martine Mapps, nous avons développé et mis en place un prix des collégiens. 23 collèges, je crois, c'est ça ? C'est le contraire. Bon, peu importe. Enfin, ils sont nombreux, vous avez compris. Ils sont nombreux et ça nous fait plaisir de voir toute cette jeunesse s'enthousiasmer pour ces prix littéraires. Ce sont des moments de débat assez extraordinaires. Et puis, de plus en plus, la ville est investie par une série d'expositions. Alors, j'en oublierai peut-être. Tout arrive, on a le musée de l'image et aujourd'hui accueille une magnifique exposition. Et puis, dans la galerie de la mairie, nous avons une expo sur une partie de l'œuvre de Didier Convard. A la maison du Bailly, c'est Grégory Delonnet, l'auteur de l'artiste, une très belle histoire. François Bourgeon à la BMI et puis Étienne Caille, notamment à La Plomberie. Si vous ne les avez pas vues, je m'adresse là au public et particulièrement aux Spinaliens, il y en a dans la salle. Ne ratez pas ces expositions qui seront encore en place un certain nombre de jours. J'en ai peut-être oublié, mais en tous les cas, elles sont nombreuses, de très grande qualité et nous en avons toujours plus. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, les collectivités connaissent par moments des difficultés parce qu'on diminue de façon assez considérable leurs moyens. Et nous, à Epinal, nous avons fait le choix et j'ai tenu à ce que l'on ne touche pas ou très peu au budget de la culture. Il me paraît tout à fait essentiel que, dans un moment difficile que traverse notre pays, une crise économique qui s'éternise, la culture est certainement un moyen de rassembler, d'échanger, des moments qui permettent des grands moments d'échange, de convivialité, mais aussi d'identification d'un territoire. Alors, Epinal, Ville Culturelle, nous y tenons. L'ensemble de nos festivals, on continueront. On a pu maintenir, pas tout à fait, mais presque la totalité de nos budgets et ainsi poursuivre. Et quand on voit le succès des Imaginales et le nombre de personnes ici présentes qui augmentent, je l'ai dit, tous les ans, on pense qu'on a vraiment fait le bon choix et qu'il faut continuer à faire ce choix. Alors, le succès des Imaginales ne serait pas ce qu'il est si nous n'avions pas cette disponibilité et cette extraordinaire générosité de tous les auteurs et de tous les illustrateurs qui sont ici présents, disponibles pour leur public. Je voudrais leur rendre hommage, on dirait que c'est assez naturel finalement, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, je tiens à le dire que je trouve ça absolument remarquable que 14 ans après, ou 13 ans maintenant, après le début des Imaginales, ils n'ont toujours pas pris la grosse tête. Et que ça fait partie, ils ont contribué à créer cette ambiance du festival. Et quand je vois l'enthousiasme des lecteurs à rencontrer l'auteur dont ils ont dévoré les ouvrages et qu'ils puissent le voir en chair en os, échanger avec lui, ce sont des vrais moments de bonheur et je suis très heureux, et nous sommes très heureux de voir tout cela. Je voudrais bien sûr adresser, parce qu'on a envie de faire une 15e édition, vous l'avez compris, adresser des remerciements à tous ceux, et là je prends mes petites notes, à tous ceux qui nous ont soutenus. Tout d'abord, le ministère de la Culture, le Centre National du Livre, la DRAC, le Conseil Régional de Lorraine, le Conseil Départemental des Vosges, dont je salue les vice-présidents dans les deux cas et les membres qui sont ici présents avec nous sur la scène. Mais je voudrais également remercier nos sponsors et partenaires privés, je pense en particulier au Crédit Agricole, EDF, Suez Environnement, ainsi que les entreprises Bové, Thirier, Norgescog, Renaud by My Car, j'en oublie peut-être, mais j'ai voulu citer les principaux. Ma reconnaissance va également aux éditeurs, je ne les citerai pas, parce que maintenant ils sont très nombreux, mais leur présence évidemment ici est extrêmement importante, merci de leur présence, merci également aux libraires, qui je trouve, qui j'espère en tous les cas, doivent être satisfaits du déroulement de cette manifestation et des Imaginales, et puis merci aussi à tous les médias, à tous les médias qui ont franchement joué le jeu et qui le jouent de plus en plus, et qui participent à l'autoriété de ce festival, et qui le font vivre, ils en parlent bien avant, ils en parlent bien pendant, ils en parlent encore après, et c'est pour nous évidemment très important, parce que si nous voulons exister à travers ce festival, et si ce festival doit exister, je crois que le rôle des médias est important. Et puis je terminerai, j'ai sans doute oublié des gens qui m'en excusent, par les remerciements, bien sûr, que je voudrais adresser tout particulièrement, à vous, Stéphanie, d'autres directrices artistiques, et à Stéphane Wieser, merci et un grand bravo pour le boulot que vous avez fait, parce que vous avez été excellents. Bravo. C'est un très gros boulot. Bravo. Bon, maintenant, j'ai certainement été trop bavard, M. le Président du Jury, nous allons maintenant passer à la remise des prix, mais vous savez ce que c'est que d'être bavard ? Bien, à qui je donne le micro ? On va présenter peut-être les prix, des imaginales maçonniques et ésotériques qui seront remis demain, mais je crois que M. Réfice souhaitait pouvoir nous les présenter dès ce soir. Bien, M. le Maire, Mesdames, Messieurs, merci d'être aussi nombreux aujourd'hui pour assister aux imaginales en général. Alors, j'ai toujours beaucoup de mal, parce que dans ma tête, je dis toujours imaginales maçonniques et ésotériques, et je me rends bien compte qu'on est les petits derniers. Cela dit, M. le Maire, la compliquée que nous avions établie il y a trois ans, maintenant, trouve sa confirmation. Nous avions fixé une barre absolument nulle la première fois, et nous avons eu 600 personnes qui sont venues au Temple maçonnique pour assister à nos différentes conférences. L'année dernière, nous étions à 800, et là, on va dépasser la barre des 1000. Et puis, je rejoins tout à fait ce que dit M. Heinrich, c'est que les auteurs nous deviennent fidèles. Alors, il y a un signe qui ne trompe pas. Les auteurs ne veulent plus je dire en bourse. Donc, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, je dis ça pour vous donner un petit coup de main, au cas où ça vous donnerait des idées aux autres auteurs, mais j'ai beaucoup apprécié cette amitié qu'ils nous faisaient. Parce qu'il faut savoir que les imaginales maçonniques et ésotériques fonctionnent en budget propre. Ils n'ont personne à remercier pour les subventions, si ce n'est ni du conseil départemental, ni du conseil régional. Vous en remercie d'aller... Voilà. Donc, mais c'est vrai que nous établissons avec les services de la ville une collaboration absolument merveilleuse. J'avoue que la préparation avec Stéphane Wieser, avec Stéphanie Nico, a été absolument sans faille, je dirais. Et ça a été un vrai bonheur pour nous. Alors, je vous fais languir, je vais vous annoncer le prix. C'est le deuxième prix, Cadet Roussel. Alors, vous appréciez bien sûr l'humour. C'est-à-dire qu'on fait de la maçonnerie, on fait de la maçonnerie très sérieusement, mais on ne se prend pas au sérieux. Et on a donc fait un prix Cadet Roussel, des imaginales maçonniques et ésotériques. Et nous avons décerné le deuxième prix des imaginales maçonniques et ésotériques à Daniel Keller et à Céline Brion-Portet, sur un gros ouvrage qui porte sur l'utopie maçonnique, comment améliorer l'homme et la société. Donc, ça rejoint tout à fait le souci que vous exprimiez, M. Le Maire, tout à l'heure, dans une crise économique que nous traversons. Je crois que la maçonnerie a son mot à dire. Et ce livre est un livre difficile. Difficile d'abord, parce que c'est vraiment un livre d'universitaire, mais c'est un livre qui présente l'utopie telle qu'elle peut se fonder. Mais l'utopie, vous la connaissez tous, puisque c'est liberté, égalité, fraternité. J'ai dit, M. Le Maire. Très bien, merci. Merci. Donc, rendez-vous donc à la quatrième édition. On en parlera à vous, parce qu'on a des gros projets. Alors, avant d'aborder les prix Imaginal, proprement dit, je vais demander à Rémi Bonivadal de venir nous présenter le prix Une Autre Terre, qu'on accueille maintenant traditionnellement aux Imaginales. Et donc, tout d'abord, je tiens à remercier les Imaginales de mes accueilleurs pour la septième fois. Et donc, c'est un grand honneur pour nous de pouvoir être présents ce soir. Donc, le prix Une Autre Terre est un prix qui récompense un roman d'anticipation qui tient en compte du contexte environnemental et sociétal actuel. Et donc, le prix Une Autre Terre est un prix de lecteurs qui se réunissent pour élire le lauréat du prix. Et donc, pour cela, le comité de sélection sélectionne trois romans, parus dans l'année, qui soumets au jury de lecteurs. Donc, cette année, il y a eu 2097 Mémoire de mon Père de Jérôme Bojançon, la liquidation de Laurent Cordonnier, et Un Monde pour Clara de Jean-Luc Marcastel. Et les lecteurs ont décidé de remettre le prix à Laurent Cordonnier. Et donc, c'est au nom du comité que je vous remets le prix Une Autre Terre 2015. Et vous trouverez dans ce prix, en plus du prix Une Autre Terre, une invitation pour une formation au développement durable, à une date à fixer avec vous. C'est sans doute que vous aviez bien compris que j'avais encore des progrès à faire dans ce domaine. Merci. Je suis vraiment très honoré de recevoir ce prix. Parce que d'habitude, les gens qui vous disent que c'était bien, c'est vos copains, c'est vos amis, c'est votre famille. Et là, ça fait une authentification un peu plus sociale et collective de ce qu'on espère être une œuvre. Merci beaucoup. Et merci vraiment de l'accueil ici à Epinal aux Imaginales. Et puis nous allons poursuivre par les prix Imaginales, en commençant par les prix des lecteurs et des lecteurs jeunesse, et par le tout dernier prix, le prix des écoliers. Alors, Isabelle Maufray n'est pas là. Alors, pour le prix Imaginales des écoliers, alors, pardon ? Je propose que tu peux présenter l'ensemble des nominés peut-être, puisque du coup je ne les ai pas complètement en tête. En fait, ces ouvrages ont évidemment, comme d'habitude, été choisis par le comité de lecture, qui est composé d'enseignants. Je me suis contenté de proposer une liste, et dans cette liste, ils ont choisi trois ouvrages. Ils ont, en tout cas, choisi trois auteurs. Le premier, c'est donc Fabrice Collin. Le second, ma mémoire aussi me fait défaut, mais j'ai l'excuse d'avoir eu des Imaginales passionnantes. Et le troisième, évidemment, du prix Imaginal des écoliers, c'est Cassandra O'Donnell, que vous êtes nombreux à connaître. Et Cassandra O'Donnell a obtenu le prix Imaginal des écoliers pour Malenfer, aux éditions Flammarion. Eh bien, je suis extrêmement surprise et très heureuse, et surtout, en particulier, du fait que ce soit des enfants qui aient voté. Pour moi, c'est le plus beau prix que je pouvais avoir. C'est la première fois que je me lançais dans une saga jeunesse. Et voilà, pour le coup, c'est une saga pour les 8-11 ans. Et je crois que je vais continuer à écrire pour cette tranche d'âge que j'aime tout particulièrement. Et voilà, c'est tout. C'est vraiment la tranche d'âge la plus fabuleuse qui existe, à mes yeux. Merci. Ce prix est pour certains où vous avez pu participer à la remise des prix ou à la délibération qui était vraiment très bien menée, notamment par l'inspection d'académie et l'ensemble des instituteurs qui ont collaboré à ça. Et le prix était doté par la ville d'Épinal. Pour le prix imaginaire des collégiens, je laisse la parole à Martine Maps. Bonsoir. Alors, le prix des collégiens, qui ne supportent très très bien, puisque nous avons 30 établissements cette année qui ont participé, était nommé Samantha Bailly pour Souvenir perdus, le tome 1 étrangère chez Siros, Marine Carteron pour les autos d'affaires aux éditions du ROUERG, Alain Grousset pour Gigante au nom du Fils chez La Talente, Johan Elliot les substitue chez Le Seuil, Eric Lom Terragon pour Chez Gallimard, et Jean-Luc Marc Castel pour le tome 1 de Prairie chez Scrineo. La lauréate du prix est Marine Carteron pour les autos d'affaires chez Le ROUERG. Malheureusement, elle n'est pas avec nous, elle n'a pas pu être là jeudi non plus. Je remercie le festival qui a organisé une visioconférence pour que les collégiens puissent échanger avec elle quand même. Et donc, elle recevra prochainement le livre d'or qui a été réalisé avec les travaux des élèves. Voilà, on a des problèmes avec les fils. Donc, pour le prix imaginal des lycéens, on avance en âge, et donc Véronique Barthes. Bien, alors je veux bien la liste, parce que je suis tellement émue que je ne me rappelle plus trop. J'ai peur de faire des bêtises. Donc, été nommé, c'était une sélection fabuleuse cette année, c'est ce que les élèves nous ont dit, c'est ce que tout le monde nous a dit, et c'est vrai. Donc, Manèche de Stéphane Plateau, La Voix des oracles d'Estelle Fay, La Symphonie des abysses de Karina Rosenfeld, Dominium Mundi, de François Barranger, pardon, c'est l'écriture de M. Viseur qui est illisible, et ma mémoire, j'avoue que je suis un peu retournée par toutes les aventures que ce prix m'amène à vivre. Le bâtard de Cossigan, de Fabien Serrouti, et Les enfants d'Erébus, de Jean-Luc Marc-Castel. Voilà. Alors, les élèves, après moult discussions, ont élu le... Donc, Fabien Serrouti, pour Le bâtard de Cossigan. J'ai une émotion. Donc, moi, je donne les fleurs, et je remercie l'auteur pour ses bons moments de lecture. Moi, je dis au nom de la région Lorraine, c'est un bel investissement, parce que le prix des IC1, ça tope une carrière. Bravo. Merci beaucoup, merci infiniment. J'ai décidé d'écrire le tome 1 de ma saga sur le bâtard de Cossigan en lisant en 2009 L'âme du cardinal, le premier tome de Pierre Pével, qui était, à cette année-là en tout cas, le prix imaginal des IC1. Donc, la boucle est bouclée, et j'étais surpris d'être choisi d'abord, parce que Le bâtard de Cossigan est quand même un ouvrage assez adulte, qui a été choisi par les IC1, mais il y en a d'autres également sur la liste qui le sont. Et j'avoue que jusqu'au dernier moment, j'aurais soutenu Mordicus et Durkomfer qu'il était impossible que Le bâtard de Cossigan gagne cette édition face à une telle concurrence. Et je suis donc, à l'instant même, au milieu d'un miracle. Et je remercie tous ceux qui en sont à l'origine. Merci beaucoup. Alors, si je comprends bien, ça voudrait dire que si le prix imaginal des IC1 n'avait pas existé, s'il n'y avait pas eu le bandeau rouge sur le livre de Pierre Peuvel, sur les lames du cardinal, tout ça, vous n'auriez pas écrit ? Ben alors, c'est fabuleux. C'est un miracle. Merci. Et à bientôt pour le prochain miracle. Donc, pour les prix imaginal, je vais appeler pour le prix imaginal de la nouvelle Anaïc Westnard, qui est donc la secrétaire du prix. Merci. Bonsoir. Pour le prix en catégorie Nouvelle Imaginal 2015, comme nominé, nous avons Ma Chèvre, c'est Manger les Pâtes, le recueil d'Alex Burette, je sais, c'est très rigolo, traduit par Patricia Barbe Giraud aux Forges du Vulcain, maison d'édition. Ensuite, nous avons La Route de la Conquête, le recueil de Lionel Davoust, chez les éditions Critiques. L'été dans la vallée, la nouvelle L'été dans la vallée, dans Le Jardin des Silences de Mélanie Fazi, publié chez Brajlon. Ensuite, La Tête au souhait de Geoffrey Ford, traduit par Karine Poirier, dans Fiction numéro 19. Le récit du change-lin de Michael Swanwick, traduit par Pierre-Paul Durastanti dans Le Bifrost 77. Ainsi que Père des pierres, qui est une novella plutôt, d'Orson Scott Card, traduit par Jean-Daniel Breck et publié chez La Talente. Et le lauréat cette année pour le prix catégorie Nouvelle 2015 est Orson Scott Card pour Père des pierres. Et donc, je remets le prix à Soledad de La Talente car malheureusement, Orson n'a pas pu être là. Voici. Félicitations. Merci en son nom. Et j'espère que ça vous donnera envie de découvrir les autres romans de ce fabuleux univers d'Orson Scott Card qui est l'image de Vestie. C'est formidable. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer au prix spécial du jury et je vais laisser la parole à Anne Besson. Merci. Donc, a été nominé cette année pour le prix spécial du jury l'éditeur en ligne studio Walrus pour son travail en faveur des littératures de l'imaginaire dans le numérique. Vincent Ferré pour le recueil Lire Tolkien chez Pocket et la supervision de la nouvelle traduction du Seigneur des Anneaux par Daniel Lauzon chez Christian Bourgois. Le livre Métal et Fantasy de Franz Petito édité chez Camion Blanc Hank Morcock le guide illustré de Terry Pratchett chez La Talente et à nouveau La Talente cette fois pour la nouvelle édition du roman du roi Arthur de Thomas Mallory qui est un auteur du 15e siècle. Et le prix cette année va à Vincent Ferré et j'en suis très heureuse donc pour le recueil Lire Tolkien qui est de chez Pocket et la supervision de la nouvelle traduction du Seigneur des Anneaux. Vincent Ferré. Merci. Merci à tous. Merci aux jurés. Je suis très honoré et très heureux. Merci aux éditeurs qui m'ont fait confiance les éditions Pocket et puis les éditions Bourgois qui ont décidé de retraduire Le Seigneur des Anneaux. C'est la 15e édition en 15 ans et évidemment le prix je le partage avec Daniel Lauzon qui consacre un an de sa vie à chaque volume de Tolkien. Donc bravo à lui. Merci à lui. Merci aux lecteurs de Tolkien. Alors Tolkien n'est pas l'alpha et l'oméga de la fantaisie on le sait mais c'est un auteur qui permet d'ouvrir vers d'autres littératures et d'échanger partager des émotions et j'en suis très heureux. Et en ce 30 mai j'ai une pensée particulière pour mon père qui m'avait offert Le Seigneur des Anneaux il y a 25 ans. Je vous remercie. Pour nous présenter le prix imaginel de la jeunesse Jean-Claude Ventreoyenne Merci. Il y avait Le Royaume des Cercueils Suspendus de Florence Aubry au Rouergue La Voix des Oracles d'Estelle Faille chez Scrineo Le Livre de Perles de Timothée de Fontbelle chez Gallimard Monstres en Cavale d'Audrey Français chez Octobre et La Balance Brisée de Lise Sivaine chez Castellemar et la gagnante est Estelle Faille pour La Voix des Oracles chez Scrineo Merci beaucoup. Cette année je suis vraiment un festival des imaginales qui est encore plus magique que d'habitude et déjà la barre elle est assez haute donc merci énormément au jury à tout le monde si je peux me permettre un petit merci particulier aussi à Anne Besson dont les critiques de mes premiers romans m'ont beaucoup aidé à savoir où aller aussi pour la suite et évidemment à toute l'équipe qui est derrière Thia enfin mon petit clan barbare l'équipe de Scrineo qui font un boulot de folie et en plus cet après-midi petite cerise sur le gâteau je me suis fait chanvrer ici sur cette même scène pour ma nouvelle dans Trois les Légendes par Jean-Claude Duniac et Olivier Paquet en personne donc maintenant je me sens en vraie hauteur légitime grâce à ça et grâce à vous tous merci beaucoup maintenant le prix imaginal de l'illustration avec Jérôme Vincent alors cette année a été nominée Joy Ang pour les dragons des royaumes de feu de Tewti Sutherland chez Gallimard Jeunesse Mélanie Delon pour l'artbook Opal 1 Requiem of a Night chez Exuvia nous avions Hélène Larberte pour l'étrange cabaret des Fées Désenchantées aux éditions Demos Aurélien Polis pour toutes ses couvertures de l'année et puis nous avions les Royaumes du Nord bande dessinée de Stéphane Melchior et de Clément Oubrerie chez Gallimard et le gagnant la gagnante est Hélène Larberte pour l'étrange cabaret des Fées Désenchantées Merci beaucoup merci je suis vraiment très touchée et très émue par ce prix merci beaucoup à la ville d'Epinal et aux Imaginal et à toute l'organisation pour votre invitation merci aux jurys merci aux éditions Nemos et aux éditrices Coralie David qui m'a suivie et qui m'a accompagnée pour ce projet je voudrais remercier aussi Claudine Glow et Pierre Dubois qui ont préfacé et post-facé ce livre et qui sont je n'aurais pas pu rêver meilleure parraine ma reine pour ces faits et merci à la fine équipe des Indés pour leur amitié et leur quidité merci le prix Imaginal du roman Étranger Traduit le président du jury Jacques Grasset et puis Jean-Claude Van Troyen c'est quoi qui va dire les noms Jacques le dirac le lauréen voilà alors le roman Étranger Traduit il y avait La moitié d'un roi de Jean Abercrombie traduction de Juliette Parichet chez Brajlon L'Océan au bout du chemin de Neil Gaiman traduction de Patrick Marcel au Diable Vauvet comme un conte de Graham Joyce traduit par Louise Malagoli chez Brajlon Bloodsong d'Anthony Ryan traduit par Maxime Ledin chez Brajlon encore Moruena de Joe Walton traduit par Lucarissimo chez De Noël et je laisse donc à Jacques Grasset le soin de donner le lauréat je l'ai alors le lauréat c'est comme un conte de Graham Joyce chez Brajlon voilà Stéphane Marsan bonsoir je reçois ce prix avec beaucoup de joie et beaucoup de chagrin parce que Graham Joyce est mort il y a quelques mois et je remercie infiniment le jury de lui accorder cette distinction qui l'aurait beaucoup touchée qui nous touche beaucoup et qui me donne l'occasion de parler un peu de lui pas trop longtemps je tiens à féliciter la traductrice de Comme un Conte Louise Malagoli qui est une toute jeune traductrice quasiment une débutante qui a fait un travail absolument superbe sous la direction littéraire d'Aurélie Charon je voudrais rendre hommage à l'éditeur qui est le premier dans ce pays à publier Joyce il y a bien des années et qui m'a permis moi de le découvrir quand j'étais encore adolescent ça ne va pas dire et qui a permis à beaucoup de gens de découvrir de très grands auteurs et qui s'appelait Patrice Duvic et je voudrais remercier Pascal Godbillon de Folio Gallimard qui est notre partenaire dans la réédition poche de cet auteur rare et précieux Joyce c'était un Joyce disait il disait la plupart de mes écrits ont la saveur du rêve parce que ce qu'il faisait était toujours à la frontière entre le réel et l'imaginaire entre le rêve et la vie et il était à la recherche de ces moments étranges de la vie de ces coïncidences de ces présences invisibles qu'on essaye de deviner de l'écho des anciennes légendes et en même temps c'était un auteur très social c'était un fils de Prolo à Coventry et c'est quelqu'un qui écrivait des récits très directs très vrais sur la vie sur les hommes sur la société qui avait des opinions très fortes voilà c'était pas du tout un auteur littéraire poétique éthéré il détestait la poésie il disait il disait montrez-moi un poète et je vous montrerai un tas de merde et c'est quelqu'un qui a une énorme influence nous on s'en aperçoit pas ici mais une énorme influence sous toute une génération d'écrivains britanniques de fantastiques qui le doivent énormément et c'est quelqu'un qui défendait avec férocité le système de l'éducation et les gens en situation défavorisée et la toute dernière phrase de sa toute dernière note de blog c'est pourquoi notre boulot sur cette terre ne pourrait pas être simplement de nous inspirer les uns les autres et les toutes dernières vacances d'été de Joyce il les a passées dans ma maison en Gascogne il m'a parlé après des heures qu'il avait passées à refaire le monde avec le voisin sous les étoiles à un grand fort de Bastisse il m'a parlé des rêves qui étaient générés par la terre et la forêt et d'une vieille femme qu'il voyait en dormant se pencher sur lui et dire mais qui c'est ce type et qu'est-ce qu'il fout chez moi et je vous l'ai dit c'est quelqu'un qui était très attaché aux signes qui apportent de l'étrangeté et du merveilleux dans la vie et quand je suis retourné dans ma maison après son départ j'ai trouvé qu'il avait laissé un livre dont évidemment le titre m'obsède à cet instant et le livre c'est un roman de Graham Swift qui s'appelle Wish You Were Here en français j'aurais aimé que tu sois là merci on continue avec le prix imaginel du roman francophone le dernier des prix à remettre ce soir et donc Anaïg va nous présenter l'ensemble des nominés donc la très très attendue catégorie romans francophones cette année nous avons tout d'abord la lisière de bohème de Jacques Beaudou chez les moutons électriques l'instinct du troll de Jean-Claude Duniac chez La Talente American Phase de Anne Fakoury et Xavier Delot chez Critique Trois au bol pour charron de Franck Féric chez De Noël et Manège de Stéphane Plateau chez les moutons électriques et comme nous le savons comme vous le savez c'est le lauréat cette année ne te cache pas ce sera Manège de Stéphane Plateau pour une fois je crois que je vais avoir un peu de mal à trouver mes mots donc je vais peut-être me contenter de dire merci merci aux membres du jury je vous assure que quand j'ai appris ça j'ai vraiment fait des bombes kangourous c'était vraiment en plus j'étais dans mon vrai boulot on s'ennuie donc c'était difficile de garder mon sérieux devant ma secrétaire et puis merci à la ville d'Epinal pour ce festival qui maintenant fait vraiment partie de la acudité même des littératures d'imaginaire en France merci à Amélie qui supporte mes longs moments d'écriture merci à alors un merci tout spécial que je voudrais donner ce soir c'est pour deux personnes qui sont absentes les premiers qui ont cru en moi qui ont lu Manèche et qui ont cru c'est Yal Ayordal et Sarah Do qui ne sont pas là aujourd'hui et qui auraient vraiment adoré être là donc du fond du coeur merci à eux parce que le début de cette belle aventure pour moi c'est Yal et Sarah ça s'est décidé autour d'un pastis et voilà les Imaginal pour lui je sais que c'est vraiment le 7ème ciel l'Éden le paradis le grand moment de l'année donc si vous voulez faire des messages à Ayordal Amélie a une caméra elle reviendra avec demain vous pouvez lui faire des messages vidéo pour lui dire simplement on t'aime on voudrait que tu sois là le glouglou de ton gosier nous manque etc etc et puis et puis je crois que c'est à peu près tout ah si 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 il y a un merci que je voulais dire aussi important c'est pour toutes les petites abeilles qui bourdonnent là-bas sur le dôme je veux parler des libraires que l'on aide un libraire gentil libraire sonore et qui arrive tout de suite avec un sourire incroyable je trouve qu'elles font un boulot fantastique je suis chaque fois gêné de les appeler comme ça et c'est vraiment super quelle énergie quoi écoutez merci pour pour cette belle cérémonie on vous invite maintenant tous à partager un verre de l'amitié je voulais simplement dire à tout petit monde parce que l'imaginaire c'est évidemment ce que nous partageons et c'est aussi les amis qui nous ont quitté elle aurait pas souhaité qu'on fasse une minute de silence mais Gudule a été invité trois années de suite en 2007 en 2010 en 2013 c'était vraiment un écrivain de grand talent une personne humaine adorable elle n'a pas pu accepter notre invitation en 2014 pour des raisons de santé évidentes elle nous a quitté alors j'aimerais que avant d'aller voir ce verre on l'applaudisse très fort parce que c'était un bel écrivain une belle personne merci applaudissements applaudissements